Demande à ton frère s'il va bien. Tu es sûr? Tu es sûr? Maintenant, demande-lui, est-ce que dans le Seigneur, tu vas bien? Là, tu avais demandé peut-être sa température. Tu avais demandé s'il avait mal à la gorge. Tu avais demandé comment tu es arrivé. Mais maintenant, demande-lui, est-ce que tu vas bien dans le Saint-Esprit? Demande-lui, est-ce que tu vas bien dans le Saint-Esprit? Demande-lui, Alléluia. Oh, Alléluia. Évangélie Géantie a dit, je protiens parmi tout le somme, toutes mes sources sont en trois. Alléluia. J'ai retenu toutes mes sources sont en trois. Alléluia. Donc, automatiquement, si les sources du Seigneur sont en trois, donc tu vas bien. Alléluia. Et il me semble, Alléluia, qu'une source déborde. Une source est remplie. Parce que si elle est asséchée, c'est plus une source. Alléluia. Dis à ton frère, les sources du Seigneur sont en trois. Dis-lui encore. Les sources du Seigneur sont en trois. Alléluia. Et parce que les sources du Seigneur sont en trois, tu débordes de joie. Tu débordes de vie. Alléluia. Tu débordes. Alléluia. On va honorer une personne. Alléluia. Je pense que tu es d'accord. D'honorer une personne, on va honorer le nom de Jésus. Est-ce que tu veux honorer le nom de Jésus avec nous? Est-ce que tu veux honorer ce nom qui a permis que tu sois là ce matin? Ce n'est pas ta voiture. Ce n'est pas ton réveil. C'est seulement le souffle de Dieu, le souffle du Tout-Puissant qui t'a réanimé ce matin. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, chante avec nous ce matin. Roi des rois, haut que non, n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Omega, haut que non, dans ce nom, il y a une puissance. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Roi des rois, haut que non, haut que non, n'est comme le sien. Oh, Jésus, haut que non, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Omega, haut que non, n'est comme le sien. Ton nom, ton nom, n'est comme le sien. Dans ce nom, il y a la guérison. Jésus, oh, Jésus, nous t'appelons, Jésus, oh, Jésus, nous t'appelons, Jésus, viens remplir encore, Jésus, de la puissance, de ton autorité. Il y a quelque chose qui se passe. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus, invoquons-le, Jésus, invoquons-le, Jésus, invoquons-le, Jésus, oh, Jésus, invoquons-le, Jésus, oh, nous t'appelons, Jésus, viens, Jésus, Jésus, oh, Jésus, 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 dans un à présent de ton Dieu, Jésus, oh, oh, Jésus, 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 à vous, peuple, Jésus, à vous, le peuple, oh, oh, Jésus, 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 avec motivation, détermination, Jésus, oh, Jésus, 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 à cause de ton nom, les ténèbres sont changées, et devenues maintenant nos lumières, les ténèbres ont changé, Jésus, il n'y a plus de ténèbres, il y a la lumière, nous sommes passés de la mort à la vie, à cause de ce nom, oh, j'ai la lumière, à cause de ce nom, la sorcellerie ne peut pas demeurer, oh, la sorcellerie est passée, mais ne peut pas demeurer, Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, 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 oh, Jésus, 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 oh, Jésus, Jésus, quand ton nom est prononcé, il y a quelque chose qui se passe, quand nous prononçons ton nom, oh, l'ennemi tremble dans le non-puissant de Jésus, quand nous prononçons ton nom, nous sommes renouvelés, nous sommes fortifiés, oh, quand nous prononçons ton nom, là, il y avait des choses qui étaient courbées, oh, tout se relève dans le non-puissant de Jésus, oh, L'Yékayabashekeyebe, est-ce que tu peux dire, là où j'étais faible, maintenant je suis fort, à cause du nom de Jésus, là, il y avait des choses qui étaient courbées dans ma vie, quel que soit le domaine de ta vie, je confesse que cela se redresse, les finances se redressent, ta santé se redresse, oh, L'Yékayabashekeyebebe, oh, L'Yékayabashe, le diagnostic qu'on avait mis, sur ta vie, maintenant est relevé, L'Yékayabashekeyebe, à cause de ce nom, à cause de ce nom, J-E-S-U-S, à cause de ce nom, L'Yékayabashekeyebe, acclame, acclame, acclame ton Jésus, n'acclame pas mon Jésus, acclame ton Jésus, acclame ton Jésus, acclame, oh, acclame Jésus, acclame Jésus, celui qui a été au foco de la croix, celui qui a été méprisé, celui qui a été rejeté, pour toi, par amour pour toi, alléluia, oh, alléluia, ce nom, ce nom qui libère, oh, ce nom qui a frayé un chemin dans la mer rouge, ce nom, alléluia, là, il y avait des chars de feu, qui étaient derrière le peuple, là, il n'y avait aucune issue, alléluia, il y a eu, un chemin qui s'est frayé, je confesse ce matin, alléluia, ce n'est pas ma prédication, mais je confesse ce matin, que les chemins se fraient dans ta vie, là où tu voyais une porte sans issue, je confesse que les, oh, lié, kaya, ba, che, ke, ye, be, oh, lié, kaya, baba, oh, lié, ke, ye, be, be, et le Seigneur me dit, qu'il y a beaucoup de personnes, qui ont des oppositions, qui ont reçu des réponses négatives, je confesse ce matin, confesse-le ce matin, un chemin effrayé, je ne dis pas qu'il va se frayer, je dis un chemin effrayé, dans le non-puissant de Jésus, là où on vous a dit, madame, monsieur, non, mais je confesse le oui et un amen, du nom de Jésus dans ta vie, oh, che, kaya, ba, ye, ke, ye, be, ye, kaya, baba, che, ke, be, be, le Seigneur me dit, on t'a dit non, pour déterminer, pour appuyer la puissance de Dieu, parce que si on t'avait dit oui tout de suite, tu n'aurais pas vu la puissance de Dieu, c'est parce qu'on t'a dit non, alléluia, et qu'on t'a dit non, le Seigneur a dit maintenant, c'est moi qui fais, oh, dis à ton frère, Jésus m'a dit, c'est moi qui fais, alléluia, oh, dis à ton frère, c'est Jésus qui fais, 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 alléluia, acclame, 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 l'éternel. Acclame l'éternel parce que c'est Jésus qui fait. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci la louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains et prier ensemble? Seigneur, merci encore, Papa. Merci parce que les chemins sont frayés dans la vie de ton peuple. Je confesse ce matin que tu frayes aussi un chemin dans le cœur de ton peuple pour recevoir ta parole, Seigneur. Seigneur, une parole, un son, Seigneur, peut changer les temps, les circonstances. Merci, Seigneur. Dispose chaque cœur, dispose encore chaque intelligence, Seigneur, pour pouvoir recevoir ta parole. Amen. Est-ce que tu peux dire merci, Saint-Esprit? Dis merci, Saint-Esprit, pour la parole. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, on a un thème bien particulier. Est-ce que tu connais le thème? Infiniment au-delà. Dis à ton frère, infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Déjà qu'on parle d'infini, l'infini, c'est quoi? Je ne pourrais pas te donner vraiment la définition. Je vous demande c'est quoi? Mais là, je pourrais dire, l'infini, c'est quand ça ne s'arrête pas. L'infini, c'est quand il n'y a pas de fin. Alléluia. N'essaie pas d'aller trouver le bout de l'infini, si tu le trouves, il y a un souci. Alléluia. Si jamais tu dis, ça y est, j'ai trouvé le bout, c'est fini. En plus de ça, dans au-delà, c'est-à-dire encore deux mots, infiniment au-delà, c'est-à-dire, c'est très loin. Alléluia. C'est-à-dire que nous allons encore plus loin. Dans l'infini, au-delà, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas de stop. Alléluia. C'est-à-dire que si tu prenais le bus sur le métro, il n'y a pas de fin. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses aller ce matin infiniment au-delà. Infiniment au-delà. C'est pour ça que nous allons commencer. Nous allons prendre la parole dans Ephésiens. Ephésiens 3. Ephésiens 3. Quand tu as trouvé, tu me dis infiniment au-delà. Amen. Ephésiens 3, verset 20. J'attends tout le monde qu'on puisse trouver, qu'on puisse lire la parole ensemble. Est-ce que tu es prêt? Amen. Tu es prêt pour commencer? Amen. Alléluia. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit ou en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle et des siècles. Amen. Déjà, ta génération est dedans. Parce qu'ils ont dit de toutes les générations. ne dis pas que c'est seulement la génération d'Abraham. Ta génération aussi. La génération de tes enfants. La génération de tes petits, 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 jusqu'à je ne sais pas combien de générations. La parole de Dieu me dit dans quoi? Dans toutes les générations. Comment? Et qu'est-ce qu'il dit? Au siècle. Au siècle. On va recommencer. Et la parole me dit, Alléluia, Or, à celui qui peut faire, c'est qui? Amen. Vous suivez. Or, à celui qui peut faire, et par quoi? Par la puissance qui agit où? En nous. Amen. Infiniment au-delà. Donc déjà, je voudrais te dire, par Jésus, le Saint-Esprit qui est en toi, agit. Alléluia. C'est parce qu'il y a le Saint-Esprit qui agit en toi. Amen. Qui agit en nous, qui pourra permettre que tu puisses atteindre l'au-delà et l'infiniment. L'infiniment au-delà. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire je ne peux pas. Le Seigneur atteste ce matin pour te dire, tu ne peux pas dire je ne sais pas. Parce que le problème qui se pose, ce n'est pas toi. Dis-le à ton frère. Frère et sœur, désolé, tu as fait, je ne sais pas, master, tu as fait toutes sortes d'études. Mais je vais te dire mais ce n'est même pas à cause de ça. C'est à cause, qu'est-ce qu'il nous dit? Or, à celui qui peut faire, c'est-à-dire Jésus. Par la puissance qui agit en moi. Est-ce que tu peux dire par la puissance qui agit en moi? Par la puissance qui agit en moi. Infiniment, au-delà de quoi? Tout ce que nous demandons ou pensons. Et c'est vrai que quand j'ai lu la parole, je me disais, mais si tu dis Seigneur, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, c'est-à-dire que lors que tu n'as pas de force, tu ne peux pas demander. Mais le fait de penser à la chose, tu l'obtiens toujours. Alléluia. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça vous est arrivé. comme on dit, à plat, tu n'as plus de force. Oh, tu es dans un état de faiblesse. L'ennemi a commencé à mettre son pied sur ta tête. Alléluia. Tu te sens sans force, mais ce n'est pas fini. Parce qu'il nous dit qu'au-delà de ce que nous demandons ou pensons, il te dit que même dans tes pensées, il agit au-delà. C'est-à-dire qu'à un moment où tu es bloqué, alléluia, au moment peut-être par rapport au mur, je suis bloqué. Je suis bloqué, je ne peux pas y aller parce que le mur m'empêche de le faire. Mais par la puissance qui agit en moi, je peux aller de l'autre côté. Alléluia. Je peux déjà expérimenter, je peux déjà saisir, je peux déjà exploiter. Alléluia. Parce que le mur est la fin. Mais il est finiment au-delà. Oh, dis à ton frère, c'est plus loin. C'est plus loin, alléluia. C'est-à-dire que l'homme t'a dit non, on va s'arrêter là. Parce que comme je disais, tu n'as pas la capacité, tu n'es pas, comme on dit, tu n'es pas prêt pour être embauché. Tu n'es pas prêt, tu ne fais pas, vraiment, tu n'as pas les qualités qu'il faut. Tu n'as pas les capacités, je pense humaine, alléluia. Mais ton Dieu te dit, infiniment au-delà, je peux te transporter. infiniment au-delà, je veux t'enlumer. C'est-à-dire que ce que Dieu est capable de faire en toi n'a pas de fin, alléluia. Il demande simplement que tu dis, Seigneur, me voici, me voici, je m'abandonne entre tes mains, je veux être ce canal, je veux être cet instrument, je veux être, alléluia. Parce que ce n'est pas toi. N'essaie pas de faire. Parce que justement, je vais te dire, arrête de faire justement. Arrête de faire. Parce que quand tu fais, tu vas avoir une limite de ton langage, une limite de tes raisonnements, une limite de la façon que tu vas parler, une limite de compréhension, une limite de ta comptabilité. Mais qui a tout créé ? Qui a tout créé ? Donc l'infiniment au-delà, alléluia, est en toi, alléluia. L'infiniment au-delà est en train de te dire, maintenant laisse-moi agir, laisse-moi faire, alléluia. Nous avons trop souvent fait de nous-mêmes, nous avons trop souvent donné un coup de main, alléluia, l'infiniment au-delà. Même nous, en tant que parents, nous voyons nos enfants, nous voyons telle chose, toi tu ne peux pas faire pour lui. Toi tu ne peux pas, même pas, peut-être il est, je ne sais pas, à la crèche, il est peut-être à la maternelle, puis toi tu te dis, mais Seigneur, je vois la situation catastrophique, je vois qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il aura un travail, est-ce qu'il sera bien ? L'infiniment au-delà se charge de ça. Nous, nous avons une limite, alléluia. désolé, mais je parle physiquement, nous avons une limite, nous sommes nés, je parle physiquement, un jour, et nous allons mourir un jour, alléluia. Mais l'infiniment au-delà sera toujours là pour prendre soin de tes enfants, de prendre soin de ta, les générations. Amen, alléluia. Tu commences à comprendre, dis à ton frère, tu commences à comprendre. Parce que je voudrais te dire, si je puisse donner la définition, l'infiniment au-delà n'a pas de limite. Dis sans limite, alléluia. Sans limite, alléluia. Et c'est pour ça que nous voyons en ce moment, beaucoup d'opérateurs téléphoniques, ils essaient d'aller plus loin, alléluia. C'est-à-dire, ils ne vont pas te dire que tu as un petit forfait. Maintenant, ils mettent le paquet, alléluia, pour que tu puisses aller dans l'illimité, alléluia. Parce que même les choses charnées nous font comprendre qu'on doit aller plus loin. On doit aller plus loin. Avant, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas d'avion, tu restais dans l'île. Maintenant, on a tout, mais pour que tu puisses aller plus loin, alléluia. Le monde nous fait comprendre qu'on ne doit pas rester fermé. Tu as appris les études, je ne sais pas, pour faire la charpente, mais Dieu te dit, maintenant, ce n'est pas seulement la charpente, je veux que tu sois dans l'immobilier, alléluia. C'est ça, parce qu'on ne veut pas s'arrêter, alléluia. Et c'est pourquoi on va prendre notre passage. Est-ce que tu es prêt pour naviguer dans la parole? Nous allons prendre Jean 6, verset 5. Jean 6. On va faire une grande lecture. Jean 6, verset 5. Tu es prêt? Amen. On commence. On nous parle de Jésus qui était en Galilée. ayant levé les yeux et voyant une grande foule qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait, cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçue un. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assure donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains rendis grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donnait de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Verset 13, il les ramassait donc, il les remplit aux douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. On va s'arrêter là. Déjà, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'il y avait un peuple qui suivait Jésus à cause du prodige, à cause des miracles, à cause de la prédication. Mais ils étaient tellement absorbés par la parole, ils n'ont pas vu l'heure. Et ils se sont rendus compte que, voilà, comment on va faire pour envoyer ces personnes. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il lui a dit, mais comment on va faire pour pouvoir nourrir ces personnes? Déjà, on va dire que, déjà, il y avait un besoin. Est-ce que tu peux dire un besoin? Et ce besoin, c'était que nous étions le soir, il n'y avait peut-être pas de boutique peut-être pour aller en acheter. Et même s'il y en avait, nous voyons, verset 7, il dit, les pains qu'on aurait eus pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçure un peu. Déjà, 200 deniers, à l'époque, étaient beaucoup d'argent. C'est ça que nous voyons. Mais il nous dit que déjà, Jésus, au départ, qu'est-ce qu'il dit? Même verset 6, il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Déjà, on va s'arrêter là. Déjà, je voudrais que tu puisses être dans cette condition, dans cette dimension que quand tu as un besoin, alléluia, quand tu as un besoin, tu dois te dire, Jésus sait ce qu'il va faire. Alléluia. Pas dit, qui Jean qui fait? Jésus sait comment il va faire. Alléluia. Il ne te demande pas de lui donner des conseils. Il te demande, toi, tu as ce souci. Mais est dans cette dimension, est dans cette mentalité. Jésus, tu sais ce que tu vas faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas les personnes que tu vas utiliser, mais ce que moi, je sais, c'est que Jésus va faire. Dis-le à ton frère. Est-ce que tu peux dire à ton frère, Jésus va faire? Ce matin, il ne t'a pas parlé à ton frère. Ce matin, je pense qu'il est arrivé. Personne ne le connaît. Peut-être même toi, c'est la première fois que tu viens, mais tu ne sais pas quoi que Jésus va faire. Mais la seule chose que tu es, moi aussi, j'ai la conviction. Si on devait compter le nombre de personnes, je pense qu'on aurait dénombré chaque personne un souci. Chaque personne, je dirais même un besoin. Alléluia. Chaque personne, même si elle soit minime, mais chaque personne a un besoin. Mais moi, ce que je sais, c'est que Jésus va faire. Je ne sais pas comment, ne me demande pas comment, sincèrement, là, je suis limitée. Mais moi, ce que je sais, c'est que Jésus va faire. Il va faire dans ta famille, il va faire dans tes enfants, il va faire dans ton compte, il va faire, Alléluia. Oh, Alléluia. Le Seigneur m'a dit, l'entrepreneur qui ne vient pas, il va revenir. Je ne sais pas de qui je parle. Mais il y a quelqu'un, il y a une difficulté avec une société, Alléluia, pour une maison. Mais Dieu va faire, Alléluia. Dieu va faire, Alléluia. Moi, c'est ce que moi, je sais. Et j'aimerais que tu puisses savoir cela ce matin. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas, techniquement, tu n'as pas la capacité. Techniquement, peut-être, c'est quelque chose de finance, quelque chose, un montage de dossier, qu'importe. Jésus va faire, Alléluia. Oh, tu ne sais pas, Alléluia. Peut-être, ça fait des années. Mais ce que je sais, Jésus va faire. Et c'est pour ça que quand tu sais ça, tu te dis, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ma force, Alléluia. Parce que si tu comptes à Bastère, tu vas courir en Sbertrand, tu vas téléphoner en France, tu as perdu de l'énergie, mais tu restes dans le calme, dans la présence. Et tu dis, Seigneur, je me rappelle de ce que tu as fait, Alléluia. Où il y avait 5000 hommes, tu as fait, parce qu'il y avait quoi? Un besoin, Alléluia. On va continuer. Et déjà, quand nous voyons, déjà, ils étaient limités, parce que déjà, il n'y avait pas d'argent, déjà, il y avait beaucoup de personnes, Alléluia. Mais ce que nous pouvons voir, et c'est pour ça, ça m'a interpellée et j'ai cherché. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi il y avait cinq pains et deux poissons? Pourquoi il n'y avait pas trois pains et trois poissons? Pourquoi il n'y avait pas un pain et... Pourquoi? Parce que c'était la ration qu'on donnait à une famille par semaine. Il y avait déjà les bons samaritains. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui étaient en difficulté. Et quand ils étaient en difficulté, on donnait cette ration. La ration était calibrée sur exactement les cinq pains et deux poissons. Et cet enfant est venu avec la ration de sa famille. Alléluia. Et qu'est-ce que nous voyons quand Jésus dit, on va continuer, Alléluia. On va continuer verset 9. Il y a un jeune garçon et cinq pains d'ange et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est comme si c'était rien. Alléluia. C'est comme si tu me disais, eh bien, j'ai quoi? J'ai un sac de riz pour pouvoir nourrir tout goût. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est un sac de riz? Alléluia. Vous savez, ceux qui ont des familles nombreuses, un sac de riz, c'est rien. Alléluia. Un kilo de riz, c'est rien. Mais qu'est-ce qu'il a? Il n'a que cinq poissons. Amen. Il a deux poissons et cinq pains. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe verset 10? Bien qu'on dit, mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Qu'est-ce que Jésus dit? Faites-les s'asseoir. Je dirais que Jésus prend les choses en main. Amen. Jésus a dit simplement, on lui dit qu'il y a un enfant qui a ses pains et ses poissons et on sait que ce n'est pas possible. Il dit simplement, faites-les asseoir. Mais si tu fais asseoir les personnes, c'est parce que tu as l'assu dans tes idées. Alléluia. Amen. Il n'a pas regardé. Il s'est dit, OK, il y a le pain, il y a le poisson. Alléluia. Mais Jésus dit, faites-les asseoir. Alléluia. Parce qu'on nous dit qu'il y avait beaucoup d'herbes. Alléluia. Et on nous dit, il s'assire donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Je ne sais pas si tu te rends compte. 5 000. On ne t'a pas dit 5. On ne t'a pas dit 500. On t'a dit 5 000 hommes. On continue. Il dit, Amen. Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribuya à ceux qui étaient assis. Il leur donna quoi de même, des poissons? Dites-moi la suite. Autant qu'ils voulaient. Au départ, il me semble qu'il n'y avait pas assez. Est-ce que ce n'est pas nous? Est-ce que ce n'est pas nous? Des fois, on dit, mais Seigneur, je ne sais pas. Alléluia. Ça fait un moment, je cherche un appartement. Ça fait un moment, j'ai déjà fait, comment on dit, Boncoin, j'ai déjà fait 9-7-1, j'ai déjà fait même 7-2, je ne sais pas. Tu as cherché. Alléluia. Amen. Tu dis, mais selon mes finances, selon, comment on dit, taux d'endettement, il faut caution et fessis. Et finalement, tu te retrouves, alléluia, maison plus jardin, plus piscine. Amen. Alléluia. L'infiniment au-delà. C'est-à-dire que tu cherchais l'appartement. Alléluia. Donc, il n'y avait pas de jardin. Il n'y avait pas, mais Dieu te dit, mais c'est pareil, quand il dit, il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Demande à ton frère, qu'est-ce que tu veux? Autant qu'ils en voulurent. Qu'est-ce que tu as besoin, Victoria? Qu'est-ce que tu as besoin, Catherine? Qu'est-ce que tu as besoin? Alléluia. Autant qu'ils en voulurent. Oh. Ça me fait penser, Buffet à volonté, là. Autant qu'ils en voulurent. Alléluia. Ça me fait penser croisière. Alléluia. Autant qu'ils en voulurent. Alléluia. Ce n'est pas moi. C'est la parole qui le dit. La parole me dit qu'il y avait eu un manquement. Il y avait, comme on dit, l'offre et la demande. Alléluia. Il y avait un problème entre l'offre et la demande. Il y avait 5 000 et moi, j'avais 2. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a pris les choses en main, qu'est-ce qui s'est passé? Ils en ont eu autant. Autant. Autant qu'ils en voulurent. Alléluia. C'est-à-dire que tu es venu, si tu voulais manger même, il y avait 5, écoutez-moi bien. Mais si tu avais voulu manger 10 poissons, il t'est niait assez. Si tu voulais manger 20 poissons, alors que nous sommes partis de la base de 5. Si tu voulais partir avec un sac de pain, tu aurais pu. On continue. Dis à ton frère, on continue. La parole de Dieu nous dit, verset 11, Jésus prit les pains, les rendit grâce à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Verset 12, Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples. On va s'arrêter là. Au départ, on n'a pas tenu assez. Mais il me semble que, il me semble que quand tu es rassasié, c'est-à-dire que ton ventre est bien rempli, c'est-à-dire que tu as tellement mangé que même si on va te reproposer le gâteau au chocolat que tu aimes, quel que soit le chaud d'eau, le gâteau, ou pépas encore, parce que tu es déjà rempli. Même si tu aimes tout, mais comme le ventre est déjà bien rempli, nous sommes passés d'un manquement, nous sommes passés d'un besoin. Et là, on nous parle qu'il est rassasié. Alléluia. On continue la parole. Il nous dit, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. ils les ramassèrent donc, ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains afin que tous eurent mangé. Alléluia. Alors, on va reprendre. Ils ont mangé. Ils ont pris autant qu'ils voulurent. Ils ont été rassasiés. Et malgré ça, il y a resté douze paniers. Vous êtes d'accord avec moi? Ça me fait penser quand il a dit, mais Seigneur, on a pêché toute la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les filets ont rompu. Ils tenaient tellement poissons. Alléluia. Mais là, qu'est-ce que la parole de Dieu? Il me fait comprendre. Si tu as un besoin, Dieu est capable simplement de le combler, mais de te donner en plus. C'est comme si tu vas acheter une voiture. Tu te dis, je n'ai pas d'argent, mais tu as déjà donné l'argent, te ramener la monnaie. Alléluia. Où est-ce que tu as déjà vu ça? Tu vas acheter une voiture, tu m'en te donnes la monnaie. En général, tu fais un crédit. Mais moi, c'est sûr que ça me fait penser. Tu vas acheter une maison, tu vas acheter quelque chose, tu m'en te dis, Madame, attendez, la monnaie. La monnaie. Alléluia. La monnaie. Alléluia. Dieu est Dieu. Moi, je ne sais pas, je l'ai partagé avec une soeur. J'ai fait en sorte pour payer les impôts des entreprises, en société. J'ai payé, je me suis organisée pour... Et là, je l'ai fait, j'ai payé. Et là, je vois, c'est écrit remboursement excédent. J'ai fait ce que je devais faire. Je me suis organisée, je me suis dit, bon, qui impose ça? Sautis, on a créé la société et j'annis un impôt. Alléluia. J'ai fait. Alléluia. Et là, on me dit remboursement excédent. Et pour moi, j'ai donné la somme exacte, l'infiniment au-delà. L'infiniment au-delà. Tu vas choisir une voiture, alléluia. Il y a une sœur, c'est arrivé. Elle est déjà, se dirige déjà vers les occasions et tout. On lui dit, mais c'est quelqu'un qui devait lui financer une voiture. Je crois que c'est son papa. Il dit, elle va direction occasion parce qu'on lui dit, je vais te donner une voiture. Il me dit, non, mais c'est pas là. On va aller dans les voitures, véhicules neufs. Alléluia. C'est-à-dire au-delà, au-delà de l'EFL. Elle, elle va de voiture. Elle s'est dit, mais je n'ai pas de voiture. J'ai mon permis, il faut que j'aille travailler. On lui a dit déjà, elle était contente. On lui a dit, je vais permettre, je vais pouvoir, je vais te financer la voiture. Donc, elle se dirige vers l'occasion. Déjà, il y a un bon voiture. Bon, voilà. Tu t'es dit, au moins occasion. Mais non, mais c'est pas là. On va rentrer par là. C'est ça l'infiniment au-delà. C'est-à-dire qu'où il y avait un moquement, il y avait cinq paix, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? OK. Et qu'est-ce qu'il y avait? Deux. Et on nous dit après qu'ils mangeaient autant qu'ils voulurent. Et une fois qu'ils ont mangé, ils ont été rassasiés. Et malgré ça, ils ont même ramené pour le lendemain. Douze paniers. On ne t'a pas dit, il restait quelques morceaux. On nous dit, douze paniers. Alléluia. Je ne pense pas que c'était des paniers comme ça. Amen. Douze paniers. Douze paniers. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu doutes toujours? Est-ce que tu doutes toujours? Alléluia. Moi, je dirais que c'est glorieux. Quand Dieu met sa main, c'est glorieux. C'est au-delà de notre entendement. C'est au-delà de notre limisation. C'est au-delà de notre intelligence. C'est au-delà. Alléluia. Dis à ton frère, vous ne pouvez réfléchir trop? Ce n'est pas vrai? Vous ne pouvez réfléchir? Ce n'est pas vrai? Soyons vrais. En plus de ça, nous sommes dans la maison de Dieu. Soyons vrais. Alléluia. Nous réfléchissons trop. Fais-nous faire ça. Fais-nous faire ci. Fais-nous faire ça. On dort, mais il y a toujours les calculs. Tu te réveilles, sommeil encore coupé. Au lieu de prier, la prière matinale, tu es là. Non. La parole de Dieu me dit que Dieu a dit, fais-les-en à soi. Il a pris les choses en main parce qu'il savait qu'il allait faire. On nous dit au départ que les disciples, il a dit aux disciples, des nombres, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont fait. Mais il a dit, Jésus savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Mais nous sommes là. Nous, qu'à compter, on va chercher, on va aller maintenant sur Internet, il minuit, on va avoir des relevés de compte. On va faire ci. On va calculer. On va aller sur Internet. Regarde. C'est ce qu'il y a des, comment on appelle ça? Les courtiers. La banque t'a dit non. Tu vas aller regarder les courtiers. Laisse le Seigneur faire. Alléluia. Nous tronquons ça. Amen. C'est vrai. La parole de Dieu me dit qu'il y a eu des choses en plus, malgré qu'il y a comblé. Alléluia. Le Seigneur te dit d'arrêter. Si tu dois prendre du temps la nuit, prendre du temps dans la prière, prendre du temps dans la parole. Alléluia. Oh, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on... Exo 1000? Qu'est-ce qu'on prend pour dormir? Je ne sais pas moi. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Vous savez, frères et sœurs, c'est l'œuvre du diable. Il te donne tellement de préoccupations. L'ayonne finit en d'autres à commencer. L'ayonne finit en d'autres. Tout ça pour te perturber, pour que tu ne sois pas en paix. Alléluia. Tu as fini avec un enfant, c'est le frigo. Tu as fini avec le frigo, c'est la voiture. Tu as fini avec la voiture, c'est je ne sais, c'est l'appartement. Tu as fini avec l'appartement, c'est le garage. Tu as fini avec le garage, c'est le chien. Amen. Oui, il va chercher. Alléluia. Même si tu avais, je ne sais pas moi, une fourmi, il aurait trouvé quelque chose. Tout ça pour vous expliquer que Dieu nous fait comprendre de nous libérer, d'atteindre, parce qu'il va nous donner, il va te donner des préoccupations parce que tu es un ennemi dangereux. Il va chercher des préoccupations. Mais toi, tu dois te poser parce que tu dois être rassasié. Il va te donner au-delà. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait que cinq pains d'ange. Cinq pains. Alléluia. Cinq pains. On ne nous a pas dit quelle est la taille, mais je pense que c'était des petits pains parce que pour pouvoir traverser les villes, pour pouvoir suivre Jésus, je pense que ce n'était pas des gros pains. Alléluia. C'était des petits pains. Et ces petits pains ont été multipliés. Moi, je prie ce matin que l'onction de multiplication qui s'est faite, alléluia, à travers les pains, à travers les poissons, soit multipliée et que vous puissiez recevoir. Qu'ils puissent avoir en attente, alléluia. Qu'ils puissent être, oh, alléluia, que vous soyez comblés, que vous soyez rassasiés, oh, l'ennemi a trop joué avec toi. L'ennemi t'a donné trop de préoccupations. Ce matin, tu reçois, je libère maintenant l'onction de la multiplication, l'onction de la multiplication. Et je confesse que Jésus va faire. Vous allez être rassasiés. Vous laissez, oh, l'éluia, que vous puissiez maintenant vous étonner à gauche, vous étonner à droite parce que vous en aurez, vous en aurez, oh, l'éluia, 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 vous recevez au centuple. Vous recevez au centuple. Pour pouvoir nourrir les cinq mille hommes, Jésus a multiplié. Je confesse que tu sois, oh, dans la multiplication, pas seulement financière, mais la multiplication, dans la révélation de la parole, la multiplication, dans le temps de prière, oh, la multiplication, la multiplication, la multiplication, l'onction de multiplication s'attache à ta vie, s'attache à ta vie, c'est ton partage. Est-ce que tu peux dire c'est mon partage? Beaucoup ont été attaqués. Beaucoup ont été attaqués parce que les finances, c'est quelque chose aussi de difficile. Les finances, c'est quelque chose qui te prend la tête. Les finances relient la maison. Les finances relient la maison. Oh, Chekayaba. Les finances relient les enfants. Les finances, Oh, Chekayaba, Yekeyebe, Oliakayaba. Je confesse, ce matin, quel que soit le prix de l'essence, tu vas toujours circuler. Tu vas toujours aller évangéliser dans le non-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Vous savez, il va augmenter l'essence. Tout ça, c'est une stratégie. Pourquoi? Pour te dire, un, un, en panier essence, sans qu'à rester. Non, tu auras toujours de l'essence. Tu auras toujours de l'essence. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ils augmentent autant le paquet de cigarettes. Les gens fument toujours. Amen. Mais toi, Dieu va toujours pouvoir pour cela. Alléluia. On va avancer. Amen. Daniel 3, verset 22. Daniel 3, verset 22. Tu es prêt? Daniel 3. Daniel 3, verset 22. La parole de Dieu nous dit, verset 22. On nous parle de les trois amis, de Daniel. Et ces trois hommes, non, verset 22. « Comme l'or du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Chadrach, Machach et Abednego. » Pour reprendre le contexte, c'est que ces hommes ne voulaient pas obéir, saluer, prosterner un dieu étranger. Alléluia. Verset 23. Et ces trois hommes, Chadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? » Il répondit « Au roi, certainement au roi. » Verset 25. Il reprit et dit « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Dis à ton frère « Va chercher. Cherche et comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Oh, le roi est resté hébété. La seule chose c'est que les amis de Daniel qu'est-ce qu'ils voulaient ? Faire la volonté de Dieu. Ils ne voulaient pas aller prosterner. Je voudrais dire ce matin même si c'est dur pas de compromis avec le diable. Même si c'est difficile pas de compromis. Alléluia. Pas de magou Alléluia. Ne va pas vendre ton âme. Alléluia. Pour un morceau de pain. Alléluia. Parce que la parole nous a dit qu'ils avaient combien de pâmiers restants. C'est plutôt dire que Dieu veut te donner du pain et du pain. Alléluia. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Ce qui est intéressant verset 22. Il nous dit que la fournaise était extraordinairement chauffée. Pourquoi ? Si bien que les bourreaux ceux qui avaient emmené ces hommes eux-mêmes c'est eux-mêmes qui ont été tués parce que la fournaise était trop forte. C'est-à-dire c'est comme si des policiers viennent les gendarmes ils viennent pour t'emmener en prison mais c'est eux-mêmes peut-être qu'ils se retrouvent en prison. Alléluia. C'est eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous fait comprendre que et c'est toi dans verset 23 tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. C'est-à-dire que ces personnes étaient liées. Est-ce que tu peux dire liées ? Ils étaient marrées. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que des fois ce n'est pas comme ça que nous sommes ? Nous sommes ficelés de problèmes. Ficelés de difficultés. Comment on dit ? C'est chaud. Alléluia. C'est chaud. Alléluia. Tu transpires. Tu ne dors pas. Alléluia. Parce que les flèches viennent. Même la nuit tu sens que ton cœur prend un coup. Parce que c'est chaud. Parce que l'ennemi alléluia qu'est-ce qu'il a fait ? Il a surchauffé. Amen. Tout d'un coup tu es bien ? On te dit tension à 25. Alléluia. Et pourtant tu es quelqu'un peut-être qui ne faisait pas de tension. Amen. Tout d'un coup même moi ça m'est arrivé je sens que j'ai de la fièvre. Alléluia. Je sens que mon corps est chaud. Je prends la température même les enfants me disent tu fais 36.4 Alléluia. C'est pour te dire que moi je fais 37 moi déjà tu vois même par la bouche des enfants ils étaient de tonargue ils me disent mais qu'est-ce que tu dis tu as la fièvre et tu fais 36 Alléluia. Tout ça pour t'expliquer quand c'est chaud Alléluia. Dis à ton frère tu n'es pas seul. Même si la oh la fournaise était extraordinaire oh c'est-à-dire il était chaud Alléluia. Il nous dit que malgré cela on va te prendre on va te jeter dans les problèmes Alléluia. ça va être chaud pour toi tu es comme quand on regarde les dessins les stroumpfs tu es dans la marmite Alléluia. Amen tu es en train de mijoter Alléluia. Tu essaies de sortir à gauche tu essaies de sortir à droite mais rien il n'y a pas d'issue Alléluia. Mais qu'est-ce que ton Dieu te dit? Le roi dit quoi? Verset 24 à la fin N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Verset 25 Il reprit dit et les autres dit mais oui on n'a mis que trois personnes on n'en a pas mis quatre Il reprit et bien je vois quatre hommes sans lien le quatrième homme était avec toi le quatrième homme était avec eux mais le quatrième homme n'est pas rentré comme ça le quatrième homme a dû faire bouclier à détacher ces personnes et n'a pas permis que la eau la fournaise puisse les brûler et nous voyons même la fin quand ils sont sortis ils ne sentaient même pas le feu je ne sais pas si c'était arrivé quand tu fais barbecue tu fais poulet même tes cheveux tu sens même tes cheveux Alléluia ce n'est pas vrai? On t'a dit c'est juste un peu de charbon que tu as mis tu as mis deux morceaux de poulet je ne sais pas tu restes un moment derrière le feu peut-être la fumée même si tu ne restes pas la fumée qu'est-ce qui se passe? tu sens l'odeur Alléluia l'odeur du boucané mais là et tu es à côté c'est la fumée qui te donne mais là on nous dit qu'ils étaient dans la fournaise on nous dit en plus de ça ils étaient liés Amen et qu'est-ce qui se passe? on va le lire je crois c'est verset je ne voulais pas tout prendre verset 27 quand ils sont sortis les satrapes les intendants les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes que les cheveux de la terre n'avaient pas été brûlés que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints le Seigneur prend son domaine de leurs caleçons Amen c'est pas moi qui l'ai dit c'est la parole de Dieu s'il prend soin des caleçons il ne va pas prendre soin de ton corps il ne va pas prendre soin de ton âme il ne va pas prendre soin de ton coeur il ne va pas prendre soin de ta famille Alléluia la parole de Dieu te dit que le quatrième homme était avec eux le quatrième homme a fait barrage a fait protection a fait bouclier Alléluia que même l'odeur ne les a pas étouffés Alléluia Oh dis à ton frère le quatrième homme est avec toi aussi le quatrième homme celui qui était de leur figure c'était l'éternel des armées c'était Jésus Alléluia dis à ton frère papet d'y fait Amen tu sens que c'est chaud Alléluia oui nous sommes enfants de Dieu oui nous prions des fois nous sentons même le coeur prend un coup parce que la sorcellerie est tellement forte Alléluia Amen mais dis à ton frère ils peuvent aller chercher tous les poulets tous les ballets tous les je sais pas quoi tous les il y a tellement des magasins tout ça Alléluia il faudrait prier aussi pour qu'ils puissent avoir le feu là Amen Alléluia déjà rien que tu passes tu sais l'odeur de ploum ploum tout ça pour t'expliquer que rien ne pourra empêcher que le quatrième homme soit avec toi Alléluia n'aie pas peur Alléluia quel que soit l'heure tu passes quel que soit tu vois il y a quel que soit la chose mais tu sais même ceux qui sont dans l'évangélisation quand tu vas dans certains endroits n'aie pas peur c'est Dieu qui t'a mandaté Alléluia Jacques Philippe peut le dire qu'ils vont dans les quartiers chauds de pointe à pite même s'il était dealer quel que soit Dieu l'a mandaté Dieu est avec eux Alléluia il n'est jamais tout seul Alléluia dis à ton frère tu n'es jamais seul les enfants peut-être sont partis peut-être tu es divorcé peut-être quel que soit tu ne dors pas seul tu pensais que tu dormais seul dis ça à ton frère tu ne dors pas seul Alléluia le quatrième homme est toujours là il est toujours là Alléluia tu ne dors jamais seul Alléluia mais justement comme tu ne dors pas seul fais attention à ce que tu fais parce qu'il est toujours là oh parce que lui il voit il est là pour te protéger mais il voit parce que nous avons quand on nous parle de l'infiniment au-delà nous parlons du Dieu omniscient omniprésent Alléluia est-ce que tu le crois nous disons Alléluia que ce quatrième homme le roi n'a pas compris il était roi mais il n'a pas compris je pense que c'est des choses à se faire des migraines Alléluia comment se fait-il mais ça ne cherche pas de comprendre parce que c'est l'infiniment c'est parce que quand ils ont été ils ont dit au Seigneur protège-nous nous allons parce que tu nous as envoyé nous allons parce que nous ne voulons pas obéir nous ne voulons pas nous prosterner à des dieux étrangers l'éternel les a protégés Alléluia donc je veux te dire ce matin n'essaie pas de comprendre comment le virement on nous parle de virement miraculeux n'essaie pas de comprendre que le Seigneur va appeler le conseiller non c'est pas tout ça c'est pas tout ça ça fait trois mois que tu attends du jour au lendemain on vous dit madame c'est fait nous avons une une soeur qui a été payée je crois que c'était EDF ou je ne me rappelle pas elle sait c'est compliqué financièrement elle m'a dit je vais pas en la fois avec la carte elle sait que la carte n'avait rien mais elle y va quand même et arrivé on cherche on dit mais madame elle s'est déjà payée compédie compédie faites des recherches qu'est-ce que tu peux dire infiniment au-delà infiniment au-delà alléluia n'essaie pas de comprendre avec des fois on est trop cartésiens un et un avec le Seigneur c'est pas deux nous avons vu là deux poissons on a vu trois paix ça n'a pas fait combien ça a fait pour nourrir cinq plus de cinq mille parce qu'on pouvait avoir au-delà en plus de ça il était ni restant le Seigneur te dit de ne pas comprendre alléluia dis à ton frère ce n'est pas trois c'est lui qui va agir c'est le Saint-Esprit qui va faire alléluia tu vas dans un bureau tu vois la personne la dame déjà son visage est en train déjà de bouder alléluia quand tu regardes la dame tu dis oh j'ai besoin de faire marche arrière mais tu dis et tu es là tu as supporté parce que surtout dans les bureaux il y a des boxes il y a A, B, C et tu as déjà vu la dame en B au cas supporté Seigneur pourvu que je tombe sur le A pourvu que je tombe sur le A pourvu que je le B arrive qu'on qu'a fait tu es obligé d'y aller quand tu y vas tu commences à prier et tu vois la dame la dame commence à te dire le dossier elle commence à te dire mais vous avez pas tu viens pour quelque chose mais elle te dit mais vous avez pas fait ce dossier là mais vous avez droit à ça pourquoi le quatrième homme est en train de toucher le coeur alléluia le quatrième homme alléluia non regarde pas le village non regarde pas son visage mais Dieu est en train de travailler son coeur pour toi amen des fois nous sommes tous dans le paret alléluia tu regardes alléluia le Seigneur sait ce que tu as besoin la parole de Dieu nous fait comprendre que quand Dieu agit c'est pas on a lu au départ dans le verset tu peux le mettre Ephésiens 3 verset 20 la parole nous a dit quoi qu'il agit comment par celui qui agit en nous amen et c'est par quelle puissance la parole de Dieu nous dit quoi Ephésiens 3 verset 20 il nous dit quoi comme nous avons lu tout à l'heure là on le reprend textuellement il dit or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous c'est à dire par le Saint-Esprit qui agit en toi par le Saint-Esprit qui agit en toi il peut te donner il peut faire alléluia il peut réserver il peut t'envoyer alléluia infiniment au-delà nous voyons que le Seigneur est capable d'agir c'est pas toi c'est le Saint-Esprit dis à ton frère ne te pose pas de questions c'est le Saint-Esprit ne te pose pas de questions je veux t'encourager ce matin pour te dire ne regarde pas tes limites ne regarde pas tes manquements ne regarde pas tes capacités de tes incapacités c'est Dieu qui te rend capable nous avons pas des capacités les capacités qui viennent c'est bien de Dieu alléluia nous voyons même que dans la parole que le mouchoir même de Paul il s'essuyait il s'essuyait parce qu'il transpirait parce qu'il était fatigué le mouchoir même de Paul on prenait le mouchoir alléluia il prenait son mouchoir il s'essuyait alléluia et on déposait les mouchoirs sur les malades il n'y avait pas de potion magique sous la transpiration il n'y avait pas de amen on n'aurait pas pu dire c'est pas Paul c'est pas le mouchoir il y a des gens qui vont faire fétiche ils vont le mettre ils vont l'acheter non c'est pas le mouchoir en lui-même c'est pas la transpiration en lui-même ce n'est pas Paul c'est la puissance qui agit alléluia c'est le Saint-Esprit alléluia on nous dit même Pierre quand il passait c'est-à-dire on savait que Pierre passe peut-être près de l'église on mettait tous les malades dehors on mettait toutes les personnes qui étaient paralysées on mettait tous ceux qui étaient atteints de lèpre et l'ombre on nous dit pas que c'était l'onction on nous dit pas que c'était l'imposition plus ou moins non on nous dit l'ombre l'ombre on te dit pas Pierre on te dit l'ombre de Pierre parce que la puissance qui agissait en Pierre alléluia a déteint sur l'ombre et l'ombre a guéri alléluia est-ce que tu comprends alléluia ce n'est pas toi ce n'essaie pas de faire alléluia mais ce que je veux te dire que Dieu est capable de t'utiliser comme Pierre Dieu est capable de t'utiliser comme Paul Dieu est capable de t'utiliser alléluia Dieu est capable alléluia la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il est capable d'agir nous avons lu nous avons vu la multiplication nous avons vu qu'il y avait quoi alléluia il y avait le quatrième homme alléluia nous avons vu nous parlons de Paul nous parlons de Pierre alléluia c'est le même Saint-Esprit c'est le même alléluia est-ce que tu crois que tu es le même Saint-Esprit il n'y a pas de plusieurs types de Saint-Esprit il y a le seul et même Saint-Esprit alléluia c'était pas prévu on va le prendre ce passage on va prendre ce passage on va prendre acte 19 verset 11 acte 19 verset 11 c'était dans acte acte 19 verset 11 nous dit amen acte 19 verset 11 disait j'entends les pages j'attends amen et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient alléluia simplement le fait que ça avait touché le corps alléluia la puissance était répandue l'onction de guérison était libérée oh l'onction de guérison était libérée alléluia je ne sais pas ce que tu attends ce matin oh alléluia je ne sais pas ce que tu attends mais quoi que l'onction de guérison est là l'onction de guérison est là l'onction de délivrance est là l'onction de la multiplication est là oh alléluia oh on va prendre notre passage juste pour finir on va prier acte 5 15 5 acte 5 je cherche acte 5 on peut même prendre verset verset 12 excuse-moi acte 5 verset 12 amen on nous dit beaucoup de miret de protiches se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux mais le peuple les louait hautement le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus verset 15 en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait son nom au moins couvrit quelques un quelques deux c'est comme si devant le CHU on met les malades et on attend que vous passiez oh c'est ça la parole de Dieu on attend que vous passiez alléluia on met s'HBT on met je ne sais pas où il y a des cliniques le fait que tu passes tu ne visites pas les malades mais le fait que tu passes alléluia il y a un endroit il y a peut-être des personnes qui ont des problèmes de psychique psychophrène ou qu'importe le fait que tu passes les esprits malins s'en vont dans le nom puissant de Jésus alléluia et ça il faut que nous puissions nous positionner dans l'infiniment au-delà alléluia c'est-à-dire qu'on ne doit plus rester dans notre couloir comme on dit dans notre pensée dire à ton frère il faut que tu puisses voir plus loin il faut avoir une autre mentalité une mentalité du prophétique une autre mentalité du surnaturel il ne faut pas que nous puissions être religieux je ne suis là quel que soit le serviteur même là je ne suis pas obligé de t'imposer les mains si seulement Dieu me le demande Dieu est capable de te toucher alléluia là je ne suis pas obligé de connaître ton compte alléluia le fait de prier sous l'onction de la multiplication l'éternel va faire alléluia je n'ai pas besoin de connaître ton code alléluia je n'ai pas besoin de connaître ton patron je sais que Dieu touche son coeur en ta faveur je ne connais pas le nombre de dossiers qui en attendent quel que soit Dieu va faire alléluia Dieu va faire alléluia Dieu va pouvoir alléluia parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que nous devons maintenant être dirigés par le Saint-Esprit nous attendre au Saint-Esprit nous abandonner au Saint-Esprit parce que qu'est-ce qui se passe il faut que tu puisses sortir de tes raisonnements il faut que tu puisses sortir de ce corps charnel qui te limite parce que nous sommes maintenant dans les choses illimitées alléluia dis à ton frère élargis aussi l'espace de ta tente va plus loin alléluia ne reste pas cloué quelque part je ne sais pas faire ci je ne sais pas évangéliser je ne sais pas parler qui a créé la bouche oh alléluia je pense que quelque soit là tu as des résistances la parole de Dieu te répond alléluia il a répond oh quelque soit ce que tu peux dire la parole de Dieu te répond alléluia est-ce que tu le crois ? est-ce que tu le crois ? alléluia Dieu nous montre qu'il ne répond pas simplement à un besoin il répond à notre besoin et te donne au centuple que ta coupe puisse déborder alléluia que ta coupe puisse déborder alléluia là où tu penses peut-être je n'ai pas assez d'eau mais il ne va pas te donner simplement de l'eau il va te donner de l'eau pour répandre alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim ce matin ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à Dieu ? alléluia je ne connais pas le nombre de soucis je ne connais pas le nombre de soucis mais ce que je sais que Dieu est capable de faire alléluia mais simplement nous devons aller dans l'infiniment au-delà nous devons croire que l'esprit qui agit en nous alléluia est capable de faire oh dis à ton frère arrête d'agir arrête d'agir alléluia nous devons maintenant oh nous plier nous conformer au Saint-Esprit demander au Saint-Esprit quelle direction où tu veux parce que je sais que tu vas faire parce que je sais alléluia oh il faut que nous puissions aussi prier comment Dieu a utilisé les apôtres Dieu est capable de t'utiliser Dieu est capable la parole de Dieu nous dit quoi il est le même hier hier c'était le temps des apôtres aujourd'hui c'est ton temps aujourd'hui c'est ton temps Dieu ne veut pas utiliser il a déjà utilisé les apôtres il veut t'utiliser alléluia mais il veut que maintenant que tu puisses croire que c'est pas simplement je m'arrête là il veut que tu puisses croire je m'arrête pas simplement à Goubert mais je prie alléluia je prie alléluia pour les autres et même si la parole nous a fait comprendre que même si nous nous demandons mais ce que nous demandons ce que nous pensons aussi même dans ta pensée il voit que Jack Philippe a un besoin il a une pensée il a une pensée alléluia il a une pensée alléluia pour se multiplier il n'a pas besoin de demander il sait dans tes pensées il y a des choses il y a des choses que vous n'avez jamais dit le Seigneur me dit qu'il y a des choses que vous n'avez jamais dit mais je l'avais dans vos pensées n'ayez pas honte le Seigneur voit vos pensées parce qu'il est capable de faire ne dis pas que je n'ai pas ne dis pas que je ne sais pas ne dis pas que je n'ai pas d'argent à lui appartient l'or et l'argent alléluia je veux que tu puisses saisir ce matin je veux que tu puisses saisir ce matin saisir ce matin et va au-delà va au-delà alléluia nous allons faire un geste prophétique nous allons faire un geste prophétique alléluia tu vas sortir des rangs parce que la chaise te limite vous voyez ça spirituellement la chaise vous limite nous allons faire un pas en avant un pas qui va déterminer que je vais plus loin avec toi saint esprit c'est pas simplement je suis limité mais je vais plus loin que les services puissent se mettre en position alléluia est-ce que tu peux mettre Ephésiens 3.20 tu vas le lire en même temps que moi aussi et nous allons le faire ce geste le dieu du tout est possible le dieu du miraculeux il y a quelque chose dans ce monde le miraculeux est-ce que nous pouvons le lire ensemble tu es prêt à toi un, deux, trois et quand tu as dit on va faire ce geste or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons un, deux, trois fais le geste fais le geste va au-delà va au-delà oh Seigneur je prie ce matin je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus que ton peuple maintenant va au Shekeiaba au Liekeiébé que tu puisses faire par la puissance du Saint-Esprit au-delà de leur vie Seigneur au-delà de leur vie au-delà pendant que tu es là prie ce matin prie à quelque chose fais une demande au Seigneur fais une demande au Seigneur et croire ce matin au-delà au-delà va au-delà va au-delà va au-delà va au-delà va au-delà ce matin au Shekeiaba yékeiébé au Liekeiébé va au-delà va au-delà va au-delà va au-delà va au-delà au Shekeiaba yékeiébé va au-delà ce matin va au-delà va au-delà va au-delà ce matin va au-delà ce matin au Liekeiébé Chekeya, que tu puisses aller au-delà Au-delà maintenant Au-delà dans le nom puissant de Jésus Au-delà, au-delà Au-delà, au-delà Va au-delà ce matin Va au-delà ce matin Infiniment au-delà, au-delà de tes limites Au-delà de tes raisonnements Au-delà de tes blocages Va au-delà, va au-delà Va au-delà ce matin Oh Chekeya, ba yekeye bébé Oh, va au-delà ce matin Va au-delà, va au-delà ce matin Va au-delà ce matin Va au-delà ce matin Oh Chekeya, ba ba Oh Chekeye bé Oh, va au-delà Chekeya, ba yekeye bé Je confesse un changement dans le nom puissant de Jésus Un changement, papa Qu'on ne puisse pas le reconnaître Dans le nom puissant de Jésus Oh, je détruis dans le nom puissant de Jésus Toute parole de malédiction Toute parole, oh, qui voulait le détruire Je confesse que maintenant Il va dans une autre dimension Et en un changement, j'appelle On ne va pas le reconnaître On ne va pas le reconnaître On ne va pas le reconnaître Est-ce que ses parents sont là ? Priez pour lui L'Assemblée, priez pour lui Priez pour lui On ne va pas le reconnaître Ne regardez pas Oh Chekeya, ba yekeye bé Oh Chekeya, ba Je détruis toute influence dans ta vie Je détruis toute influence dans ta vie Oh Chekeya, ba Oh Chekeya, ba Tu seras dans la fournaise Le quatrième homme sera avec toi Le quatrième homme va te garder Le quatrième homme va te dire Qu'est-ce que tu dois faire Il est temps de rentrer à la maison Il est temps de ne pas faire Oh Chekeya, ba Oh Chekeya, ba Au vent de là Vos au-delà Vos au-delà de tes limites Vos au-delà de tes pensées Vos au-delà Dieu t'a donné beaucoup de capacité Oh Chekeya, ba Yekeye bé Chekeye bé Oh Yaka yaba Oh Chekeya, ba Yekeye bé Chekeya, ba Oh au-delà 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 Que le Saint-Esprit vous pousse Au-delà 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 Que le Saint-Esprit vous pousse Que le Saint-Esprit te pousse Je confesse que le Saint-Esprit te pousse Le Saint-Esprit te pousse Le Saint-Esprit te pousse Dans le non-puissant de Jésus Oh au-delà 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 Oh Chekeye bé Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit Il fera Il accomplira Toutes ses promesses Envers toi Garde la foi en Dieu Il ne t'abandonnera pas J'appelle «onction de multiplication » Il fera Chekeya ba Yekeye Oh Il fera Des miracles Oh Oh Il fera Oh Il fera less Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, Dieu est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il tue, il fera, il accomplira, Il accomplira toutes ses promesses envers toi, Dieu est capable de faire tout ce qu'il tue, il fera, il accomplira, il accomplira toutes ses promesses envers toi, Dieu est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il tue, il fera, il accomplira, il accomplira toutes ses promesses envers toi, Dieu est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il tue, il fera, il accomplira, il accomplira toutes ses promesses envers toi, Garde la foi en lui, garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera toutes ses promesses envers toi, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi, Garde la foi envers toi, Dieu est capable, 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 Dieu est capable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il fera, il fera infiniment, il fera, il fera, il fera, il fera au-delà. Il fera, 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 oh 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 Et Ramayamaï, oh, oh, il verra, ce Dieu agit pour toi, oh, 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 il verra, son nom est l'éternel, oh, 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 il verra, il t'installe dans les hauteurs, oh, 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 il verra, il règne au milieu de nous, oh, oh, il verra, oh, 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 il verra, il nous étonnera, oh, 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 il verra, il nous surprendra, oh, 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 il verra, oh, 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 il verra, oh, 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 Il fera Il fera Abondamment, infiniment Abondamment, infiniment Abondamment, abondamment Infiniment, infiniment Il agira abondamment Infiniment, infiniment Il fera abondamment Infiniment Il agira abondamment Il le fera abondamment Abondamment, il le fera, infiniment. Il le fera, abondamment. Il le fera, infiniment. Au-delà de tes besoins, abondamment. Au-delà d'une limite, infiniment. Au-delà de tes pensées, abondamment. Au-delà de tes circonstances, abondamment. Au-delà de tes épreuves, abondamment. Infiniment, infiniment. Abondamment, abondamment. Infiniment, infiniment. Abondamment, abondamment. Il le fera, infiniment. Il agira, abondamment. Abondamment, il le fera, infiniment. Il agira, abondamment. Abondamment, infiniment. Il multipliera, abondamment. Il multipliera, infiniment. Est-ce qu'on peut se lever les mains? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux lever les mains? Est-ce que tu peux lever les mains? Oh, l'yeke yaba. Je vais prier pour vous. Oh, l'yeke yaba. Seigneur, je prie encore pour ton peuple, Seigneur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, qu'il puisse aller au-delà. Je veux briser dans le non-puissant de Jésus toutes limites qui se sont fixées, papa. Toute barrière, Seigneur, puisse tomber ce matin dans le non-puissant de Jésus. Les barrières dans leur pensée, les barrières dans leur raisonnement, les barrières dans le non-puissant de Jésus. Je confesse que ton peuple est apte. Ton peuple est capable maintenant. Je détruis maintenant tout esprit d'eau, d'incrudilité, tout esprit de doute dans le non-puissant de Jésus. Parce que le quatrième homme est avec eux. Parce que tu es avec eux jour et nuit. Merci, Saint-Esprit. Là, ils marchent maintenant. Ils marchent, ils traversent. Quel que soit, ils seront, Seigneur. Tu es avec eux. Tu es avec eux dans la fournaise. Tu es avec eux dans le feu. Tu es avec eux dans l'eau. Tu es avec eux, Seigneur, à la montagne. Tu es avec eux, Seigneur. Même là, Seigneur, ils vont être submergés par les soucis. Tu es avec eux. Parce que tu es avec eux. Seigneur, je confesse que tu puisses maintenant, Seigneur, croire. Oh, que ton peuple puisse croire que tu vas faire. Je confesse que l'esprit de foi est libéré. L'onction de foi est libérée sur ton peuple. Qu'il ne puisse pas maintenant se poser de questions. Qu'il ne puisse pas, oh, se limiter. Je confesse que maintenant, l'infiniment au-delà, le Saint-Esprit qui agit avec eux, donne les capacités. Oh, il plonge maintenant dans une autre dimension. J'appelle le changement dans votre vie. J'appelle maintenant que le miraculeux s'attache avec vous. L'onction de la multiplication s'attache avec vous. Comme l'éternel, comme Jésus a multiplié les pains et les poissons. Je confesse que ce que vous avez soit multiplié dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que le Seigneur, parce que le Seigneur vous donne au-delà. Seigneur, tu leur donnes au-delà. Est-ce que tu peux dire je reçois au-delà. Je reçois au-delà. Je reçois au-delà. Je reçois au-delà. Au-delà de ce que je pense. Au-delà de ce que je demande. Je reçois. Je saisis maintenant. Je saisis maintenant. Je saisis, papa. Les parts, oh, est-ce que tu peux dire je saisis ma part. Je saisis ma part. Je saisis ma part. Je saisis ma part. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que Seigneur, tu pourvois mes besoins. Merci Seigneur. Parce que là, il y a les difficultés. Tu me fais voir au-delà de cela. Je regarde maintenant. Est-ce que tu peux dire je regarde déjà l'exhaussement. Je regarde déjà l'accomplissement. Je regarde maintenant la solution. Je regarde. Je confesse que ton peuple maintenant ne se limite plus. Ne se limite plus. Est-ce que tu peux dire je rejette l'esprit des limites. Je vais plus loin. Je vois plus loin. Tu me donnes une autre vision ce matin. Tu me donnes une autre vision ce matin. Tu me donnes une autre vision ce matin. Oh, la vision du surnaturel. La vision prophétique. La vision maintenant. Oh, qui déplace la montagne. La vision de la foi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus Dans le non-puissant de Jésus Dans le non-puissant de Jésus Là, il y avait des obstacles Là, il y avait des difficultés Nous avons chanté Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit Il fera Et tu penses à la difficulté que tu as Il accomplit ce matin Toutes ses promesses Il a mis des promesses en ta vie Garde Garde la foi en Dieu Il ne t'abandonnera pas Il fera Soit dans la chouette, soit dans la tête Il fera Il fera Il fera Il fera Dieu est capable, Dieu est capable Tu vas dire ce matin que Dieu est capable de faire Dieu est capable de faire Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera Il accomplira toutes ses promesses envers toi Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera Il accomplira toutes ses promesses envers toi Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas Il fera Oh 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 Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit Il fera, il accomplira tous ses promesses Est-ce que tu peux te dire envers moi ? Envers moi, il accomplira Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit Il fera, il accomplira toutes ses promesses Envers moi, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit Il fera, il accomplira Toutes ses promesses envers moi Alléluia Est-ce que tu peux acclamer Dieu ? Est-ce que tu peux acclamer Dieu ? Est-ce que tu peux acclamer Dieu ? Est-ce que tu peux acclamer ? Oh, acclame-le, acclame-le Acclame-le, oh Seigneur, merci encore Merci Seigneur Merci Papa Merci pour la foi Merci pour la foi de ton peuple, Seigneur Merci Seigneur pour les promesses, Seigneur Seigneur, quelles que soient les marées Quelles que soient, oh, les tribulations Quelles que soient, Seigneur Les rademarrées, Seigneur Quelles que soient, Seigneur Les fournaises Je prie que ton peuple, Seigneur Mon Dieu, puisse toujours s'appuyer sur toi S'appuyer sur le quatrième mort S'appuyer sur toi, Seigneur Quelles que soient ceux qui vont entendre de leurs enfants Ceux qu'ils soient, ils vont voir dans leur maison Ceux qu'ils vont voir au travail Ceux qu'ils vont voir dans leur commune Dans leur famille, Seigneur Quelles que soient ceux qui vont voir de leur vie Je confesse ce matin Qu'ils puissent simplement croire Que Jésus va faire Croire que tu es là Croire que tu ne les as pas abandonnés Croire que tu ne les as point oubliés Alors merci, Seigneur Merci pour ton peuple, Seigneur Qui va plus loin avec toi Qui ne s'arrête pas en chemin Mais ils vont plus loin, Seigneur Ils vont, oh, explorer d'autres territoires, Seigneur Ils vont aller, Seigneur Même professionnellement, Seigneur Je confesse que ton peuple va plus loin, Seigneur Ils ne se limitent point, Seigneur Ils ne se fatiguent point, Seigneur Ils ne se lâchent pas, Seigneur Mon Dieu Comme tu as dit dans ta parole Les jeunes gens vont se fatiguer Mais ceux, Seigneur Qui en se perdent en toi, Papa Ils sont, oh, le Seigneur vous dit ce matin Soyez des vaillants héros Alléluia Soyez des vaillants héros ce matin Ne vous détournez ni à gauche ni à droite Mais allez, continuez votre marche Vers la destinée Continuez votre marche vers les promesses Oh, Shekeya Bababa Des promesses, Seigneur Qui s'attachent à leur vie Votre promesse qui s'attachent à votre vie Oh, Shekeya Bababa Le Seigneur ne renie pas sa parole Le Seigneur ne renie pas sa parole Alléluia Je confesse ce matin Que le Seigneur vous renouvelle encore Renouvelle votre force Là même peut-être Vous êtes fatigué mentalement Je confesse que vous puissiez déposer Est-ce que tu peux dire Je dépose tout souci Je dépose tout fardeau Je dépose les inquiétudes Je dépose maintenant tout ce qui m'empêche de dormir Oh, je dépose tout ce qui me rend triste Mais ce matin, je suis fortifié Je suis renouvelé Oh, je suis dans la joie Est-ce que tu peux dire Je suis dans la joie Je suis dans la joie Oh, je suis dans la joie Est-ce que tu peux pousser un cri de joie Un cri, oh, des vainqueurs Un cri, oh, un cri de triomphe Oh, parce que l'Éternel est avec toi Alléluia N'oublie jamais Que tu as Le Saint-Esprit qui agit en toi Alléluia Et il va te donner au-delà N'oublie jamais Même quand en un moment Tu penses que tu es seul Mais tu n'es pas seul Le quatrième homme Qui était avec les amis de Daniel Et avec toi Alléluia Je veux te dire Je ne pense pas que La chaleur qu'il y avait Dans cette fournaise Tu l'as déjà touchée Alléluia S'il a fait pour Daniel Les amis de Daniel Il est capable de faire pour toi Alléluia Nous avons lu Oh, remédite encore la parole Que même leurs caleçons Même leurs cheveux Même, ils n'ont pas senti Cette odeur de brûlée Alléluia La fumée ne les a pas étouffés Parce qu'ils étaient quoi ? Ils avaient l'oxygène du Saint-Esprit C'est comme s'ils étaient Ils avaient un masque Un masque, alléluia Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu le crois ? Alléluia Je confesse ce matin Quel que soit l'heure où tu vas aller Que le quatrième homme Soit toujours avec toi Et que tu puisses aussi Ne pas oublier Que ce quatrième homme Soit avec toi Merci Seigneur Pour ton peuple Ton peuple maintenant Est vigoureux dans la foi Ton peuple maintenant Est rempli de toi Ton peuple maintenant Seigneur S'attache à toi Ton peuple maintenant Croit que le Saint-Esprit Que ton esprit agit en eux Que ton esprit est toujours là Que ton esprit N'a un avantage pour eux Dans le non-puissant de Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Les limitations sont brisées Oh dans le non-puissant de Jésus Là ils avaient mis des bornes Nous détruisons Là ils avaient mis des piquets Maintenant nous détruisons cela Parce qu'ils vont plus loin Oh personne ne pourra les contenir Personne ne pourra les mettre en prison Personne ne pourra les cadenasser quelque part Parce qu'ils sont libérés Dans le non-puissant de Jésus Pour aller plus loin avec toi Merci Seigneur 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 Celui qui te donne au-delà Celui qui te donne au-delà De ce que tu penses Est-ce que tu peux l'acclamer ? Acclame-le Je prie que vous puissiez expérimenter Encore sa puissance Expérimenter le débordement Expérimenter l'extension Expérimenter encore Expérimenter la multiplication Expérimenter le miraculeux Expérimenter le surnaturel Oh Alléluia Alléluia Que le nom du Seigneur soit béni Amen Alléluia 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 Jésus Alléluia